... On ne présente pas Hubert Reeves, ce que je veux surtout dire c'est que nous le remercions beaucoup d'être fidèles des rencontres du Ciel. Je ne pense pas que tu en aies manqué une seule Hubert, en tout cas pour l'une deuxième rencontre on ne compte plus. Hubert donc parrainera et parraine la future agence de la biodiversité et ça c'est quelque chose qui pour les astronomes et pour les citoyens que nous sommes compte énormément aujourd'hui dans une période où on sent que ça peut évoluer, où on sent que le Ciel fait partie peut-être un peu plus du monde qu'il ne l'était il y a quelques années. Hubert est sans aucun doute notre meilleur ambassadeur. Je lui laisse la parole pour le Big Bang. Est-ce que vous entendez bien ? Jusqu'à l'arrière, levez la main s'il vous plaît à l'arrière si vous vous entendez bien. Voilà, parce qu'un jour comme ça j'ai fait une conférence et à la fin j'ai dit est-ce qu'il y a des questions ? Les gens m'ont dit ben on n'entendait rien. Alors inutile de vous dire que si vous restez passif, s'il y a un problème avec la voix, moi je n'ai rien donc je vous fais confiance sur ce plan. Alors effectivement on va parler du Big Bang et peut-être plusieurs personnes ne sont pas familières avec cette théorie du Big Bang. Qu'est-ce qu'elle dit la théorie du Big Bang ? Elle dit en peu de mots ceci, notre univers est en changement. Il y a du changement dans l'univers dans la plus grande échelle possible. Les galaxies s'éloignent toutes et s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. De là on en tire les conclusions suivantes. Si les galaxies s'éloignent, l'univers se refroidit. Ça, ça vient de la théorie d'Einstein, c'est comme un gaz qu'on comprime ou qu'on détend. Si l'univers donc est en expansion, ça veut dire qu'il était plus chaud dans le passé, ça veut dire qu'il était plus dense, parce que les galaxies étaient plus rapprochées. Ça veut dire aussi qu'il était beaucoup plus lumineux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui l'univers est très peu lumineux. La température dans l'espace est de 3 degrés absolus, ce qui fait moins 270 degrés Celsius. L'univers est noir, la nuit est noire, il y a très peu de lumière dans l'univers. Le jour, il fait clair, mais c'est parce qu'on est près d'une étoile. La nuit, l'univers est noir, il est froid, donc 3 degrés, et peu lumineux. Ce que dit la théorie, c'est que dans le passé, si on remonte dans le passé, on rencontre quoi ? On rencontre une situation où il fait de plus en plus chaud, c'est de plus en plus dense, c'est de plus en plus lumineux. Et on remonte comme ça, jusqu'à des températures très élevées. Je vais vous parler des températures qu'on pense avoir été atteintes. Vous savez pas, c'est assez impressionnant. On arrive à ce qu'on appelle le début. Alors, je peux vous dire tout de suite, c'est pas un début. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui de l'univers, c'est que nous avons des fossiles. On va parler beaucoup de fossiles. C'est un peu comme les gens qui étudient le passé de l'humanité, les anthropologues, qui peuvent vous dire, bien voilà, dans le passé, l'humanité était comme ceci, comme cela. Les gens mangeaient de cela, ils y vivaient dans ce genre d'endroit, parce qu'il y a des fossiles, des éléments qui peuvent être des bois de rennes sculptées ou des pierres taillées qui leur permettent de pouvoir être convaincants. Il faut des pièces à conviction. On a le même problème avec l'univers. Nous avons des preuves que l'univers, effectivement, comme le dit la théorie, a été plus dense, plus chaud, plus lumineux, et nous arrivons jusqu'à une limite au-delà de laquelle on ne peut rien dire. C'est ça le Big Bang. C'est un horizon. Dans le sens où quand vous regardez la mer, vous voyez qu'il y a de l'eau jusqu'à l'horizon, mais vous ne vous sentez pas autorisé à dire qu'au-delà, il n'y a plus rien. Vous savez très bien qu'un horizon, c'est la limite sur laquelle vous pouvez compter. Et dans le Big Bang, on sait qu'à une date aujourd'hui, on évalue à peu près 14 milliards d'années, 13,8. Nous avons d'aujourd'hui jusqu'à cette date des éléments. C'est ce que je vais décrire, c'est facile précisément, qu'au-delà de cela, nous n'avons rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Ça veut dire que jusqu'ici, en 2014, nous ne savons rien. Donc, il ne faut pas confondre un début, une création, tout cela. On s'y aurait peut-être aux choses auparavant. Beaucoup de personnes essayent d'écrire, de faire des théories. Pour l'instant, on sait des spéculations. C'est possible, on verra. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, le Big Bang, ce n'est pas un début. Personne ne peut dire qu'avant ça, il n'y avait rien. On ne sait même pas s'il y avait du temps avant cela. C'est une chose qui est envisagée, mais ça fait partie des spéculations. Nous n'en savons bien. Le Big Bang, c'est cela. C'est un scénario du passé de l'univers qui est le scénario le plus populaire aujourd'hui chez les astrophysiciens. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. En science, on n'est pas dans un domaine de vérité. Ce ne sont pas des dogmes, ce ne sont pas des choses établies définitivement. C'est aujourd'hui le Big Bang, parce qu'il y a eu plusieurs scénarios du passé de l'univers qui ont été présentés. Il y en a encore maintenant. Les scientifiques sont confrontés à différents scénarios et ils ont à donner leur opinion sur lequel ils préfèrent. C'est un peu comme quand vous achetez une machine à laver, vous n'achetez que choisir. On vous donne les différents types de machines et puis on vous dit leur qualité respectue et à la fin, il y a le meilleur choix. On vous dit, pour nous, la meilleure machine, c'est celle-là. C'est l'équivalent de ce que font les astrophysiciens quand, ayant considéré différents scénarios qui se sont présentés, ils arrivent tous pour l'instant, ou pratiquement tous, à la conclusion que le meilleur choix, c'est le Big Bang. Vous voyez, c'est la différence entre dire « c'est ça » ou « c'est pas ça », c'est de dire « c'est le plus crédible ». Donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de la crédibilité du Big Bang. Quand on a quelque chose de tout à fait étonnant, disons, le scénario du Big Bang, c'est un scénario extrêmement étonnant. Les scientifiques ne s'attendaient pas à cela aux 19e et au début du 20e siècle. Donc, on était dans l'idée que l'univers a toujours existé, qu'il existera toujours. Et tout d'un coup, on est confronté à une idée qui est tout à fait contraire avec ce qu'aiment les physiciens. Généralement, ils aiment bien quand c'est constant, quand ça ne bouge pas. Et puis tout d'un coup, on leur dit « ben non, voilà, il y a un événement, l'univers est un événement ». Et beaucoup de personnes ont très peu apprécié cette idée, surtout les scientifiques qui n'étaient pas de tendance religieuse, et qui disaient « ben vous n'allez pas nous casser les pieds avec votre Bible ». Vous voyez, ça ressemblait à la Genèse. On raconte qu'il y a eu cet événement, comme on raconte que dans la Genèse, il y a le début de l'univers, et Dieu créa le ciel et la terre, etc. Donc il y a eu beaucoup d'irritation autour de ce Big Bang, cette idée. Et heureusement, des scientifiques ont dit qu'on aime ou qu'on n'aime pas une théorie, qu'on la trouve choquante ou sympathique, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est comment une théorie peut se défendre, comment elle peut donner des preuves à conviction de sa validité, un peu comme les préhistoriens qui apportent des pierres taillées pour montrer que quand ils racontent quelque chose sur le passé de l'humanité, ça tient le bout. Donc l'idée c'est que, ça c'est une idée générale en science, plus une affirmation est, disons, difficile à comprendre, apparemment incompréhensible, ou certains disaient irrationnelle, il n'y a rien de irrationnel dans le Big Bang, mais ce terme a été employé par beaucoup de personnes. C'est irrationnel, ça ne peut pas tenir le bout, c'est public, c'est de l'obscurantisme. Et bien plus un scénario où une idée est difficile à admettre, est non orthodoxe, non dans le cadre traditionnel des idées, plus on va être exigeant pour l'accepter. On va être d'autant plus exigeant, on va demander d'autant plus de preuves qu'elle est évidemment tout à fait contraire à l'orthodoxie scientifique d'une période. Alors c'est ça que je vais essayer de montrer, c'est que la théorie du Big Bang se défend très bien, vous en jugerez par vous-même, vous êtes des arbitres, chacun est des arbitres, elle se défend très bien et j'ai pu relever comme ça au travers des observations 11 éléments, 11 questions, 11 à laquelle la théorie du Big Bang répond avec des observations correctement par rapport aux observations. 11 observations, parce qu'en science c'est ça qui compte, les observations, les idées, les théories, c'est secondaire, ce qui est important c'est les observations, 11 observations qui confirment, qui vont tout à fait dans le sens d'admettre que la théorie du Big Bang est hautement crédible. Alors ça c'est aujourd'hui, le 10 novembre 2014, c'est aujourd'hui la meilleure théorie. Ce qui ne veut pas dire que dans un avenir plus ou moins rapproché, de nouvelles observations ne vont pas la contester, c'est le cas très souvent en science, aussi longtemps qu'on a des observations qui confirment une théorie ou qui ne la mettent pas en difficulté, on les accepte, et puis quand on arrive à des observations qui ne collent pas, et bien on retourne au boulot et on se gratte la tête et on se dit on essaie de comprendre. Donc c'est ce côté très provisoire des théories scientifiques que je veux signaler, c'est ce qui fait la force, la faiblesse de la science, rien n'est acquis définitivement, mais aussi sa force parce qu'elle est souple. Elle peut rencontrer des difficultés, elle peut essayer d'évoluer, elle peut essayer de s'adapter. Donc c'est un beau chapitre de la science aujourd'hui, et c'est une très belle théorie de ce plus, donc sans plus tarder on va passer à la recherche des fossiles cosmologiques. Alors voilà, quelles sont les preuves de la valeur de la théorie du Big Bang ? C'est comme je vous dis, le meilleur choix parmi les théories du passé, c'est une théorie qui a un horizon au-delà de laquelle pour l'instant on ne sait rien. Alors on va aborder deux questions, la première question c'est quelles sont les preuves, la deuxième c'est les observations nous disent que l'univers était plus chaud dans le passé, mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Jusqu'à quelle température peut-on affirmer que l'univers a été porté dans le passé ? Beaucoup considèrent qu'il a atteint des températures infinies. Ce n'est pas vrai, on n'a pas de preuves qu'il a atteint des températures infinies, vous allez voir qu'on a des preuves intéressantes pour montrer qu'il a été extrêmement chaud, et pour ça il faut des pièces à conviction, quelles sont les observations qui confirment l'affirmation que l'univers a été au moins jusqu'à telle température. Alors je vais passer, je vais parler des explorateurs du territoire du temps. On peut considérer le temps comme un territoire, nous sommes à aujourd'hui, et nous nous déplaçons vers le passé et nous essayons de voir ce que nous apprenons. Nous partons d'aujourd'hui, nous remontons, et on ne sait pas jusqu'où on remonte, il faudra simplement avoir des preuves, des confirmations. Donc je vais vous présenter ce qu'on peut appeler, nous, timonier, ce qui nous ont permis ces voyages dans l'espace. Un des plus importants, c'est Edwin Hubble, qui dans les années 1920 observe pour la première fois les galaxies avec un gros télescope, et observe que les mouvements des galaxies sont tout à fait particuliers, alors qu'on pensait que certaines galaxies s'approchent, d'autres s'éloignent, on pensait que ça allait être un peu comme ça, c'est le cas pour les étoiles. Si on mesure les déplacements des étoiles, il y en a qui s'approchent, d'autres qui s'éloignent. On pensait qu'on trouverait la même chose. Eh bien, ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout qu'on a trouvé. Ça, c'est le grand exploit de Hubble, qui a changé toutes les idées sur l'univers. Depuis Aristote, on pensait que l'univers existait depuis toujours, qu'il n'avait pas de commencement et pas de fin. Et c'est là qu'on a changé ce point de vue avec ce qu'il a découvert. L'univers a une histoire. Avoir une histoire, ça veut dire que le passé n'est pas le même que le présent, qu'il n'est pas le même que l'avenir. Si rien ne change, il n'y a pas d'histoire, parce que c'est toujours du pareil au même. Donc ça, c'est la grande observation. Qu'est-ce qu'il a observé ? Il a regardé. Voilà une image du ciel aujourd'hui, du cosmos aujourd'hui. De quoi ça a l'air l'univers ? Voilà, vous avez devant vous une belle image de l'univers dans laquelle chaque petit point ici est une galaxie. comme la Voie lactée, comme Andromède. Les plus petits points sont quand même des galaxies contenant plusieurs centaines de milliards d'étoiles comme le Soleil. Et vous voyez que notre univers, c'est un immense groupe de galaxies dispersées uniformément dans l'espace. Alors, c'est cet univers aujourd'hui, c'est l'image que nous en avons aujourd'hui, le meilleur document sur l'idée de c'est quoi l'univers dans lequel nous habitons. Nous habitons sur une de ces galaxies dont il y en a plusieurs centaines de milliards. Alors, Hubble, donc, a la possibilité, vers les années 1920, en fixant, vous voyez beaucoup moins de galaxies à cette période, on n'avait pas les télescopes qu'on avait, mais c'était quand même une image générale du ciel. En regardant ces galaxies, ils pouvaient savoir si elles s'approchent ou si elles s'éloignent. C'est comme les policiers sur l'autoroute, vous savez, avec les radars, ils peuvent dire si vous êtes en infraction, si vous allez trop vite, on peut faire la même chose avec les galaxies. Et ils découvrent cette chose tout à fait stupéfiante à laquelle il ne croira jamais vraiment. Il a toujours une idée qui se trompe, que ça ne marche pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont ces étudiants qui le rassurent et qui disent « Non, c'est bien ce que vous avez trouvé. » Qu'est-ce qu'ils découvrent de si fabuleux, de si stupéfiant ? Eh bien, ils découvrent que les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres, d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. Celles qui sont proches s'éloignent lentement, celles qui sont loin s'éloignent vite. L'univers est en expansion. Voilà la première donnée, le premier fossile, si vous voulez. L'univers est en expansion. Ce diagramme va vous donner une idée. J'ai représenté ici les galaxies qui repartent des petits points et les flèches, leur vitesse. Leurs petites flèches, petites vitesses. Grandes flèches, grandes vitesses. Alors, n'en concluez pas que nous sommes le centre de l'univers. Toutes les galaxies, tous les observateurs sur n'importe quelle galaxie verraient la même chose. L'univers est en expansion. L'univers a une histoire et l'astrophysicien devient un historien. Parce que quand on étudie une histoire, on devient, on prend les techniques des historiens. Donc, on va essayer de trouver des fossiles qui vont essayer de nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Alors, un premier fossile, c'était donc l'expansion. Le deuxième fossile, ça a un rapport avec l'âge de l'univers. On peut mesurer l'âge de l'univers, c'est-à-dire jusqu'à cet horizon dont je vous parle, de trois façons différentes. Soit en disant, comment ça prendrait de temps si les galaxies s'éloignent, si on tourne la machine en vert et qu'on les voit se rapprocher, combien ça prend de temps avant qu'elles s'accumulent toutes les uns sur les autres. On arrive aujourd'hui, c'est la meilleure donnée, on arrive à 13,8 milliards d'années. Ensuite, on date les étoiles, on peut maintenant dater avec plus ou moins de précision les vieilles étoiles. Et toutes les étoiles, les plus vieilles étoiles, sont entre 15 et 12. Alors, ça veut dire quoi ? Si on trouvait une étoile qui a 25 milliards d'années, ce serait un problème majeur. Vous voyez, c'est le fait qu'on ne trouve pas d'étoiles qui ont plus qu'approximativement 14 milliards d'années, c'est le bonheur de grandeur. Et puis ensuite, on peut mesurer maintenant l'âge des atomes, les atomes radioactifs, l'uranium, tout ça avec leur désintégration, on peut donner des âges. On ne trouve jamais d'atomes qui ont plus de 15 milliards d'années. Alors ça, c'est une méthode d'évaluer si une théorie se défend. Si on trouve qu'il y a une concordance des âges obtenus avec des méthodes totalement différentes, certaines de physique nucléaire, d'autres avec de l'astronomie, si on trouve une concordance, c'est un bon point en faveur de la théorie. Dans le sens que si on trouvait des choses différentes, ce serait un mauvais point. Donc ça, c'est une concordance des âges, c'est le fossile numéro 2. Alors, les artisans du Big Bang, voilà encore des timoniers, c'est Einstein, bien sûr. Là, on est en 1915, il a établi la théorie de la relativité générale. En parenthèse, vous savez que l'an prochain, ça va être l'anniversaire de cette théorie. Et il avait le maître qui a mis ensemble les observations de Hubble et les théories d'Einstein pour établir ce qu'on appelle la théorie du Big Bang, qui est celle dont nous parlons aujourd'hui. Et puis, un Russe qui, de son côté, complètement isolé, en Union soviétique, Friedman, Georgie Friedman, a établi à peu près la même chose, à peu près en même temps. On ne le savait pas en Occident, on l'a appris plus tard, mais c'est tout à fait de la même nature, c'est tout à fait sévalable. Donc la théorie du Big Bang est fondée sur la théorie de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, 1915-16-17. Et Georges Lemaitre, qui met ensemble les théories d'Einstein et les observations de Hubble pour faire ce qu'il appelle l'atome primitif, qui devient plus tard le Big Bang, et qui dit, comme je l'ai mentionné, l'univers se refroidit. Dans le passé, il était plus chaud. Et on se pose la question, jusqu'à quelle température est-il monté? Alors, une chose que l'on remarque maintenant, à propos de cette théorie, c'est que si on observe des objets lointains, ça veut dire qu'on les observe dans l'état dans lequel ils étaient à cette période. C'est-à-dire, dans le passé de l'univers, c'est donc des périodes où l'univers était plus dense, où il était plus chaud. Quand la Terre s'est formée, par exemple, il y a 4,5 milliards d'années, nous savons que l'univers était à 8 degrés, pas 3, comme aujourd'hui, 8 degrés. Donc, ça, ça va être un nouveau test. On va essayer de savoir, on va regarder différents objets, et on va voir si ces objets sont en contradiction avec cette demande. Par exemple, si on trouvait, à la distance de 4,5 milliards d'années-lumière, un objet qui soit à la même température qu'aujourd'hui, à 3 degrés, problème. Ça ne marcherait pas, la théorie serait infirmée. Donc, on pose comme test qu'il ne doit pas y avoir d'objets célestes, des nébuleuses, des galaxies, dont on peut mesurer la température, il y en a plusieurs, et dont la température qui est obtenue soit contraire à cette idée, c'est-à-dire cette idée qui est représentée ici. Là, ça, c'est une carte qui représente le temps. On a mis le temps, le présent, et comme je vous dis, on ne parle pas du temps zéro, on ne sait pas s'il y a un temps zéro. C'est l'inconnu. On utilise, on interprète. Ça, c'est le présent, le temps va comme ceci. Ce que savons-nous ? Ce que Hubble nous a appris, c'est la flèche rouge qui est en haut, c'est-à-dire les galaxies sont de plus en plus loin avec le temps. Ça, c'est la distance où elles sont. Elles sont de plus en plus loin, ce qui veut dire que les galaxies s'éloignent. Et Einstein nous dit, dans un univers où les galaxies s'éloignent, la température décroît. C'est comme quand vous décomprimez un gaz chaud. Et donc, la température décroît avec le temps. Donc, ça, c'est en résumé un scénario du Big Bang. Et voilà, maintenant, si on regarde, on a versé le sens du temps. Si on parle d'aujourd'hui, voilà cette courbe rouge. C'est la température du cosmos dans le passé à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'années. Alors, il y a 8 milliards d'années, donc la température était de 8 degrés. Et maintenant, on va regarder les objets qu'on observe. On va trouver ce qu'on appelle le fossile numéro 3. On n'observe pas d'astres plus froids que l'espace intergalactique. Voilà ce que ça donne au point de vue des observations. Chacun des points sont des mesures ou des limites supérieures. On sait que la température est plus faible que ça. Il n'y a aucun point dans la région inférieure. Si on trouvait des points dans la région inférieure, un seul point serait un problème. Donc, c'est un nouveau test de la théorie du Big Bang. Il n'y a pas de galaxies qui sont plus froides que la température que prévoit la théorie à la position, à la distance à laquelle ils sont venus. Alors, ça, c'est encore un point pour la théorie du Big Bang. C'était le fossile numéro 3. Maintenant, un autre de nos timoniers, c'est Georges Gamov. Gamov se dit, d'accord, admettons que c'est vrai que l'univers était plus chaud dans le passé, mais si on remonte suffisamment loin, on va trouver un lieu, si on admet qu'il devient très très chaud, où il va devenir lumineux tout d'un coup. Il va y avoir de la lumière. Plus on rechauffe la matière, plus elle émet de la lumière. On va arriver à un point où la luminosité va être tellement fantastique que la densité lumineuse va être plus grande que la densité de matière, c'est-à-dire un flash. Donc, il a eu cette idée de ce qui va devenir le rayonnement fossile. Et là, j'ai Einstein, Hubble et Gamov, c'est ça qui est en haut. L'univers s'obscurcit, il était plus lumineux dans le passé. Fossile numéro 4, on découvre dans les années 1965 ce qu'on appelle le rayonnement fossile, c'est-à-dire qu'il confirme magnifiquement ce que Gamov avait prévu, qu'on devait, si on retournait suffisamment loin dans le passé, découvrir une luminosité homogène répandue dans tout l'univers et qui serait justement reliée au fait qu'à cette période, la température était suffisamment élevée pour que tout l'univers devienne lumineux. Alors, voilà les personnes qui ont découvert ce rayonnement en 1965, Perdias et Wilson, ce sont des radioastronomes qui observent, qui essaient de recontacter, c'est la période où on lance les satellites et on perd les satellites, on leur demande de trouver une bonne longueur d'onde pour recontacter les satellites, ils y arrivent et tout à fait par hasard, ce qu'ils découvrent, c'est exactement la longueur d'onde voulue. Alors, voilà donc ce ciel, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile, voilà l'image du ciel, telle qu'il était, pas tout à fait au Big Bang, mais à peu près 400 000 années après, mais c'est très peu 400 000 par rapport à 14 milliards d'années. Ce que vous voyez là, c'est une image réelle, ce sont des vraies images qui sont prises par des radiotélescopes, les couleurs sont des fausses couleurs, mais les dégradés sont réels, et ce sont des documents absolument fantastiques pour l'astronomie, et c'est de là, de ces documents, que nous tirons beaucoup d'informations en direct sur le passé de l'univers. Encore une fois, ce sont des vrais photons qui ont été émis peu après le Big Bang et qui circulent depuis toute cette période, et c'est ce qu'aurait vu, sauf les couleurs, dans le ciel, quelqu'un qui aurait regardé le ciel à cette période. C'est un rayonnement facile, donc il y a une autre prédiction de Gamow avec la théorie du Big Bang, qui est confirmée, et qui nous donne, ce document-ci, ce qui est en ordonnée, c'est la fréquence, et en abscisse, la luminosité. Les petits points sont les observations. C'est de la radioastronomie, c'est de longueur d'onde, de l'ordre du millimètre. La courbe bleue est celle qui est prévue par la théorie du Big Bang. Elle n'a pas été tracée après, elle a été tracée avant. C'est ce qu'on attendait, et vous voyez que, point par point, tous les petits cercles se placent directement sur la courbe, ce qui est un accord fantastique avec les prédictions de la théorie. Sur le plan, les prédictions sont absolument fantastiques. Alors, en rouge, j'ai mis une autre théorie, qui est une théorie qui a été très populaire pendant un certain temps, qui s'appelait la fatigue de la lumière. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ce rayonnement facile, vient-il des galaxies lointaines qui s'éloignent, ou bien est-ce que simplement la lumière se fatigue avec le temps, donc elle perd sa fréquence. Ce sont deux théories compétitives, et vous voyez qu'il n'y a pas de problème. La théorie du Big Bang est beaucoup plus adaptée, beaucoup plus en accord avec les observations que la théorie des fatigues de la lumière. Il y a eu d'autres théories qui ont été éliminées par cet accord fantastique. La distribution des intensités lumineuses dans le rayonnement facile est en accord avec la théorie du Big Bang à mieux de 1%. C'est vraiment un cas d'école, c'est vraiment absolument extraordinaire. Personne ne s'attendait à une telle preuve. La furie de la fatigue de la lumière est discréditée. Vous avez vu, c'était la théorie rouge. La bleue, le Big Bang. Le Big Bang est confirmé. Et voici maintenant l'ensemble de toutes les lumières qui sont émises par le ciel. Vous avez à gauche la radio, la radio millimétrique, l'infrarouge, l'optique, l'ultraviolet, X, Gamma. Et vous avez l'intensité du ciel, c'est-à-dire le ciel général. Non pas d'objet, mais le fond du ciel, comme on dit. Vous voyez qu'au numéro millimétrique, vous avez les photons qui sont du rayonnement facile. Ces photons sont les plus nombreux dans le ciel. Les plus nombreux de tous les photons qui courent dans le ciel aujourd'hui viennent du Big Bang, viennent du tout début. Les autres, les étoiles et autres, sont beaucoup plus récents. Alors, conclusion du fossile numéro 4. Pour expliquer l'existence du rayonnement facile, il faut admettre que l'univers a été porté à plus de 3000 degrés. Ça, c'est de la physique. Si ce rayonnement facile a été émis, pour qu'il soit émis, pour qu'il y ait cette lumière, il faut que l'univers soit au moins à 3000 degrés. Peut-être beaucoup plus, mais au moins à 3000 degrés. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va procéder. On va prendre chaque observation et on va en tirer des informations. Cette information, dans notre recherche du passé, c'est celle qui nous dit, la température à cette période, c'est 3000 degrés. Alors, je vais faire des petits diagrammes comme ça, où on va revenir sur ce qu'on a fait tout à l'heure. Il y a le temps qui s'écoule, aujourd'hui, à T0. Et là, on est remonté dans le passé, au moment de l'émission du rayonnement fossile, c'est là que l'hydrogène apparaît, et ça, c'est à 3000 degrés. Donc, voilà notre carte qui inscrit nos progrès. Alors, maintenant, fossile numéro 5. L'univers du début contient déjà un certain nombre d'atomes. Ces atomes, s'il y a l'hélium, il y a l'hydrogène, il y a du lithium, ces atomes ont été produits quand la température du cosmos était extrêmement élevée, au moins à 10 milliards de degrés, assez élevée pour produire des réactions nucléaires. Comme dans les étoiles. Quand la matière est portée à 10 milliards de degrés, ou à 1 milliard de degrés, il y a des réactions nucléaires qui forment de l'hélium, et qui font qu'aujourd'hui, notre univers est à 75% hydrogène, c'était 100% proton, on devrait dire, noyau d'hydrogène, et 25% hélium. La présence de cet hélium nous montre que l'univers a été à au moins 10 milliards de degrés, et donc c'est une autre preuve. Ça, c'est une autre preuve suivante. En voici maintenant un sixième, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'univers avant la naissance des galaxies. Les galaxies sont formées par... avant la naissance des étoiles, pardon. Les étoiles sont formées par... forment les atomes. Donc, avant la formation des galaxies, avant la formation des étoiles, il n'y avait pas d'atomes, autre que l'hélium et le deutérium. C'est une autre façon de regarder la chose, une façon négative. D'une part, alors facile numéro 5, que les cendres du nucléaire du Big Bang, qui sont le deutérium, l'hélium 3, l'hélium 4, l'hélium 7, sont présents justement dans les abondances, dans les quantités prévues par la théorie du Big Bang. C'est encore un autre résultat. En particulier, Johannes Geist, qui est un de ceux qui ont travaillé sur ces questions, et qui ont montré ce très bon accord. Les abondances mesurées de deutérium, l'hélium 3, l'hélium 4, l'hélium 7, sont en bon accord avec les précisions du Big Bang. Voilà encore une preuve. En 6, facile numéro 6, la soupe atomique primordiale, avant la naissance des étoiles, ne contient pas d'atomes lourds comme ceux-là, dont on sait qu'ils ont été formés dans les étoiles. Là aussi, c'est des preuves en négatif. Si on trouvait dans la matière d'avant la naissance des galaxies, la matière primordiale, des éléments comme ceux-là, ce serait une preuve négative. Ça infirmerait la théorie. Donc, on continue. Bon, ça c'est un diagramme, je ne vais pas l'expliciter. Facile numéro 7. Une question que les physiciens se posent depuis longtemps, combien y a-t-il de familles de particules élémentaires? Nous en connaissons trois. Il y a la famille électronique, celle qui fait les électrons, il y a la famille muonique, celle qui fait les maisons mu, et la famille toïque, qui fait les taux, T-A-U. Ces trois familles, on ne sait pas pourquoi, mais on voit que dans la nature, la nature reproduit ces trois familles. Nombre de familles de particules élémentaires, il y a la famille électronique, celle dont nous sommes faits, nous sommes tous de la matière électronique, mais il y a la matière muonique, qui est radioactive, donc qu'on produit au laboratoire, qui se désintègre, la famille toïque. Mais la question se posait aux physiciens, on en a trouvé trois, il y en a combien? Il pourrait y en avoir des centaines, a priori, puisque la nature s'était répétée déjà deux fois, est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir beaucoup plus de familles? Voilà une question qui s'était posée. Pour expliquer correctement le Big Bang, c'est-à-dire les prédictions du Big Bang, c'est qu'il y a trois familles, et seulement trois. Ça, c'était déjà connu dans les années 1960-65. Les physiciens, grâce au CERN, au grand accélérateur de Genève, ont mesuré, dans les années 1974, la masse d'une particule, qui s'appelle la particule Z, et qui, elle, permet de savoir combien il y a de familles. Alors, on a trouvé trois familles. Encore un résultat très positif. L'expérience du CERN en 1982, sur la génération des particules Z, qui sont des particules qui désintègrent le neutron, qui sont responsables des interactions radioactiques faibles, elles-mêmes mesurent le nombre de particules, et c'est trois. Donc, voilà, encore un facile intéressant. Alors, je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais c'est la courbe qui montre que, voilà, on mesure la masse de la particule. Le diagramme d'en haut, c'est en supposant qu'il y a deux familles. Le diagramme du milieu, qui a trois familles. Et le diagramme d'en bas, de quatre familles. Vous regardez, point par point, la courbe N égale 3 est confirmée par les petits cercles, qui sont les résultats expérimentaux, qui montrent qu'il y a bien trois familles, et seulement trois familles. Pourquoi ? Personne n'en sait rien. Ça fait partie des éléments de la nature, mais c'est comme ça. La nature a eu envie de faire trois familles de particules, et c'est comme ça. Mais c'est un résultat qui montre que l'univers contient trois familles. Alors, maintenant, autour des fossiles 5, 6 et 7, c'est-à-dire celui des abondances d'hélium, celui du nombre de familles, on peut atteindre que le cosmos a été porté à au moins 10 milliards de degrés quand il avait une seconde. Ce sont les conclusions de l'étude des éléments qu'on trouve dans la matière du ciel avant la formation des galaxies. Donc, on porte ça sur notre diagramme. Vous voyez, on avait commencé à 3 000, on est rendu maintenant à... On a commencé à 3, on est à 3 000, et là, on atteint 10 milliards de degrés. On peut dire que l'univers a été à au moins 10 milliards de degrés, sinon, il n'y aurait pas d'hélium. Ça prend cette température pour avoir de l'hélium universel, pas seulement dans les étoiles, dans l'universel. Il faut atteindre des températures pour avoir une réaction nucléaire, ce qui n'est pas rien. C'est ce qu'on essaie de faire à l'Utère, par exemple. On essaie de faire 60 millions de degrés. Et on continue. Alors, maintenant, nous arrivons au fossile numéro 8. Nous savons ceci. La matière existe, en plus d'avoir trois familles, elle existe sur deux grands groupes, matière et antimatière. Matière et antimatière sont deux groupes tout à fait miroirs, si on peut dire. Les électrons, par exemple, ont une masse négative. Il existe des anti-électrons, on appelle aussi des positrons, qui ont tout à fait la même structure que les électrons, la même masse, tout ça, mais qui sont positifs. On en fabrique en quantité, dans les laboratoires, au CERN, en quantité. Et il y a des protons et des antiprotons. Toutes les particules ont leur inverse, leur nuage miroir, qui est antimatière. Ça, c'est ce qu'on observe au laboratoire. Quand on fait, par des expériences, une particule de matière, on fait toujours en même temps une particule d'antimatière. La matière arrive toujours par couple. Une couple matière, une couple antimatière. Tous les grands accélérateurs, en particulier celui du CERN, en font des quantités fantastiques. C'est une chose qui est maintenant bien connue, même que récemment, on a fait de l'anti-hydrogène. C'est-à-dire qu'on a pu mettre un anti-électron autour de l'anti-proton et de faire de l'anti-hydrogène. Donc, c'est le résultat des laboratoires. Matière et antimatière vont toujours ensemble. Mais alors, dans le ciel, l'antimatière, on n'en voit pas. Il n'y a pas de source d'antimatière. Le Soleil n'a pas d'antimatière. S'il y avait de l'antimatière, nous recevrions des particules qui s'appellent des pions et qui nous annihileraient instantanément. Les galaxies, les étoiles n'émettent pas d'antimatière. La seule antimatière que nous connaissions, c'est celle qui est fabriquée au laboratoire et celle qui vient des rayons cosmiques et de haute énergie qui frappent l'atmosphère. Alors, pourquoi? Comment y a-t-il? Comment se fait-il que la nature, entre guillemets, ait pris partie pour l'antimatière et... Pardon, pour la matière et ait négligé l'antimatière? La théorie du Big Bang dit qu'au tout début, il y avait effectivement autant de matière que d'antimatière, mais qu'il y a eu un moment donné, un épisode, qui a donné un peu plus de matière que d'antimatière. Pas beaucoup plus, une partie dans un milliard. Un milliard, une particule de matière, pour un milliard d'antimatière. Eh bien, ça a provoqué plus tard une annihilation, parce que matière et l'antimatière se rencontrent, s'annihilent, disparaissent, se transforment en lumière. Mais, évidemment, comme il y avait un petit supplément de matière, il n'est resté que de la matière, et ça, c'est nous. Donc, ça, c'est un des grands mystères de la science aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi y a-t-il eu ce petit ajout de matière sur l'antimatière, sans lequel nous ne serions pas là, puisque l'univers ne serait fait que de lumière? Il n'y aurait pas de matière dans l'univers. Ça, c'est un fossile. C'est un des fossiles. Maintenant, on va avoir des fossiles qui sont moins faciles à interpréter. Nous avons des idées, mais ça reste quand même des éléments. Cette observation, c'est toujours la technique qu'on employait, une observation demande une interprétation. J'ai parlé des observations qui nous parlent du cosmos, qui nous parlent du Big Bang. En voici une qu'on ne sait pas très bien déchiffrer. Matière et antimatière, ce qu'on sait maintenant, c'est que bien qu'elles soient tout à fait parallèles et miroires, elles n'interagissent pas exactement de la même manière. Et c'est ça qui élimine l'antimatière dans le Big Bang. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, ça nous amènerait loin, mais c'est ce qu'on admet aujourd'hui. Neuvième fossile. Les charges électriques du proton et de l'électron sont exactement égales. Au signe près, bien sûr, il y en a un qui est positif, je crois qu'il est négatif. Mais la différence de charge entre le proton et l'électron est infime de l'ordre de 10 puissance moins 20, ou des choses comme ça. Question, qu'est-ce que ça nous dit sur l'univers ? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'univers que l'électron et le proton aient cette égalité de charge ? Eh bien, c'est quelque chose que nous allons interpréter aussi. Là, je ne vais pas pouvoir le développer en détail, mais que nous savons maintenant interpréter. Et voici maintenant, voici le 10. Les physiciens, ils aiment beaucoup faire des statistiques qui comptent des populations, qu'on parle des populations, comme on dit, il y a tant d'allemands, il y a tant de français, tout ce qui est comme ça. Là, ils ont comparé le nombre de photons pour chaque électron dans le cosmos. C'est environ 3 milliards. Dès qu'on atteint une donnée numérique, comme ça, on est content parce qu'on se dit, là, il y a du pain sur la planche, on a de quoi essayer de travailler et de comprendre. Bon, là non plus, je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails. Je vais simplement vous dire ce que ça nous dit sur l'univers et sur la température qu'il a atteinte. Ce nombre est un des paramètres fertiles qui permettent la complexité et la vie. C'est-à-dire que si ce nombre était différent, l'univers ne serait jamais complexifié, il n'y aurait pas eu d'atomes, on ne serait pas là. Ça fait partie de tout ce qu'on appelle des sensas. S'il n'y avait pas eu ça, on ne serait pas là. Ça tourne autour de ce qu'on appelle le principe anthropique. Je ne vais pas entrer non plus là-dedans. Ce sera un séminaire à lui tout seul. Mais nous allons maintenant, à ce que nous allons utiliser, obtenir comme renseignement, rappelez-vous, notre but, c'est toujours l'explication des fossiles. Là, nous allons essayer de donner une réponse aux 9, aux fossiles 8, 9 et 10. Eh bien, c'est compatible avec l'idée qu'à une température de 10 puissance 28 degrés, les trois forces de la nature, nucléaire, faible, électromagnétique, étaient unifiées. C'est-à-dire qu'elle ne formait qu'une seule force. Pour cela, il faut avoir monté à une température de 10 puissance 28 degrés. Vous voyez qu'on commence à monter assez, mais on n'a pas terminé. On va continuer. Alors, le fossile numéro 11, on en a parlé beaucoup plus récemment, c'est autour des ondes de gravité. Le Big Bang, apparemment, je dis apparemment parce que ce n'est pas encore vraiment confirmé, a produit des ondes de gravité au moment, au tout premier temps du cosmos, ce qui suppose une température de 10 puissance 32 degrés. On est rendu à 10 puissance 32 degrés. On en a parlé parce qu'il y a eu cette expérience de détection des ondes gravitationnelles récemment par un groupe au pôle sud, le groupe BICEP. Ça n'est pas été confirmé. C'est un sujet de débat aujourd'hui. Elles auraient été détectées. Alors, comment aurait-on détecté ces ondes de gravité ? C'est en regardant le rayonnement fossile au pôle sud, toujours, et en observant que ce rayonnement fossile, vous l'avez vu tout à l'heure, émet une lumière polarisée. Polarisée, ça veut dire que les sons magnétiques sont dans le même sens. Vous voyez, la polarisation de la lumière va être différente en différents endroits. C'est ça qui est très débattu, donc je ne prends pas position dans ce domaine. Ça va être maintenant confirmé très prochainement par le satellite Planck, qui a été envoyé par l'Europe, en particulier par la France, et qui, lui, pourra donner définitivement son avis à ce que cette détection est valable ou non. Mais, à supposer qu'elle soit valable, c'est que l'univers a atteint une température de 10 puissance 32 degrés à une période de 10 puissance moins 33 secondes. On appelle le temps de Planck, 10 puissance moins 33 secondes. Alors, voilà, donc nous revenons sur notre diagramme. Alors, nous avons les différentes températures, et nous avons maintenant, nous sommes rendu à 10 puissance 33 degrés, où se seraient formés les ondes de gravité. C'est là qu'il aurait eu lieu l'inflation. Donc, vous voyez ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Le problème, comme vous le savez sans doute, c'est qu'au-delà de 10 puissance 32 degrés, la physique s'effondre. Nous n'avons plus aucune possibilité d'établir les lois qui gouvernent la matière à cette période. Les concepts habituels que les physiciens aiment beaucoup, comme l'énergie, l'espace, le temps, tout ça ne marchent plus. La théorie que nous connaissons ne marche plus. Il manque une théorie, une théorie quantique de la gravité. On n'arrive pas à mettre ensemble, à faire coordonner les résultats de la physique quantique et les résultats de la physique d'Einstein. Ça, c'est le grand problème de la physique depuis maintenant près d'un siècle. On n'a pas de réponse, de sorte qu'on sait si c'est ce qu'on appelle le mur de Planck, ce qui veut dire que là, on ne peut plus faire de physique, on ne comprend plus rien. C'est un grand sujet un peu partout dans le monde. Le mur de Planck, qui est à 10 puissance 32 degrés, à des temps de 10,43 secondes, notre connaissance de la physique s'effondre. Les concepts temps, énergie, masse, température sont une certaine manière, sont inapplicables. Alors, et avant ? Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'avant ces 13,8 milliards d'années ? Eh bien, là, il y a beaucoup de spéculation. Il pourrait y avoir des traces d'un avant Big Bang dans le rayonnement fossile et peut-être aussi des traces d'univers parallèles, ces univers qu'on invoque pour expliquer un certain nombre de choses qui sont des univers tout à fait de science-fiction pour l'instant parce qu'il n'y a aucune preuve de leur existence. Mais, encore une fois, en l'absence de fossiles, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire sur l'existence ou non d'un avant Big Bang, sur l'existence ou non d'univers fossiles. Tout ça est complètement impossible à décider. Alors, conclusion. En août 2014, rappelez-vous que cette conclusion doit toujours mettre la date. C'est-à-dire que, à cette date, onze fossiles, correctement expliquées, montrent que la théorie du Big Bang est, à ce jour, le meilleur scénario de l'histoire du cosmos. Vous voyez, comme je l'ai mentionné au début, quand une théorie semble peu orthodoxe, semble hors des sentiers battus de la science, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Ça veut dire que, pour l'admettre, il faudra avoir des sacrées bonnes preuves, des preuves vraiment convaincantes. et je crois que ces onze fossiles, pour moi, sont des preuves convaincantes. Non pas que c'est la vérité, mais que c'est la bonne piste, c'est le bon scénario, le plus crédible pour le passé de l'univers. Donc, maintenant, à vous de choisir, de faire votre opinion à partir de ces informations. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada